Voici un PC-21 de l'Armée de l'Air en impression 3D Ce sont des fichiers que j'ai trouvés sur KUL3D, des fichiers gratuits pour imprimer l'avion J'ai fait quelques modifications qui me conviennent pour que ça vole bien Première modification, j'ai remplacé la verrière en impression 3D par du rhodoïde que j'ai thermoformé Sur la forme en impression 3D Par contre si vous faites ça pensez bien à remplir l'intérieur de l'impression 3D Parce que sinon la forme aura tendance à s'écraser si vous ne mettez rien dedans Je vous suis fait avoir, c'est pour ça que je vous le dis Remplissez bien la forme Les pilotes, pareil je les ai trouvés sur KUL3D gratuitement Donc vous pouvez les mettre à la taille que vous voulez Donc l'avion en lui-même, les modifications que j'ai faites C'est surtout la platine pour recevoir les vis de l'aile J'ai mis du contreplaqué 5mm assez large Donc on le voit là Qui part de là à là pour avoir une bonne surface de collage Tout le reste j'ai respecté le plan de montage du concepteur Voilà Donc L'avion Il est motorisé Avec un AQ3S 1350 Donc c'est plus léger que ce que le gars il avait prévu Mais comme ça l'avion il sort bien léger Et puis le moteur, je ne sais plus C'est un 1800 KV je crois Voilà, avec une hélice C9-6 Voilà pour ça La peinture, j'ai peint Le bleu c'est de la Tamiya TS15 Alors j'ai pris la Tamiya en bombe Parce que ça couvre bien en fait Avec l'impression 3D J'avais commencé à l'aérographe Mais ce n'était pas terrible Donc Tamiya bombe TS15 Et le gris je l'ai peint avec De la peinture acrylique grise C'est du gris clair Et enfin les logos Hormedler Tout ça c'est imprimé sur du papier autocollant Sur une simple imprimante de la maison Donc voilà Je vous donnerai le poids de l'avion au final Parce que je ne l'ai pas pesé encore Mais maintenant je vais passer au vol Pour vous montrer tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bon ben voilà, vous avez vu le vol, le vol il est super agréable, il est assez tendu, le vol d'eau il tient bien, la boucle passe bien, et même dans cette motorisation il est assez motorisé, donc je crois que ça doit avoir 150, 200 watts, 200 watts je pense de puissance, c'est largement suffisant pour cet avion, il a une belle allure en vol, juste pour latéraux il faut bien le laisser filer, pas trop le ralentir, parce qu'après il décroche sur une aile, donc bien lui garder de la vitesse à l'atterrissage, il faut que je mette un peu d'expo à la profondeur et ça sera nickel, donc première conclusion, un premier avion imprimé en 3D, j'en suis bien content et je vais faire des bons vols avec ce bel avion, qui a vraiment beaucoup de gueule, à suivre je vous mets les réglages que j'ai utilisés dans Cura pour l'imprimer, j'ai tout imprimé en poly-air de chez 3D lab print, je vous mets les réglages tout de suite. Alors voilà, maintenant je vous montre les réglages que j'ai utilisés pour imprimer le PC-21 avec Cura, donc je rappelle le fil c'est du poly-air de 1.0 de chez 3D lab print et donc voici mes paramètres d'impression, alors si on clique sur le premier, la qualité, hauteur de couche 0,2 mm et largeur de ligne 0,4 c'est une buse de 0,4, voilà donc l'âgeur de la couche initiale à 100%. Ensuite les parois, épaisseur de la parois 0,4, buse de 0,4, nombre de lignes par parois 1, voilà puis là j'ai marqué, j'ai mis angle le plus aigu pour l'alignement de la jointure en Z, et préférence de jointure d'angle, masquer la jointure. Ensuite haut et bas, ben là ça dépendra de votre pièce, là dans ce cas-là c'est la section 1 du fuselage, il n'y a pas besoin de faire de haut et de bas, donc là par défaut j'ai mis 0, forcément, mais il y a d'autres pièces, vous ferez attention, il y aura peut-être besoin de faire un haut et un bas, par exemple si vous faites les ailerons et les volets, par exemple, il faudra forcément fermer la pièce, donc il faudra remplir, moi je mettais 1 mm il me semble. Voilà, le remplissage, bon on n'en fait pas pour ces pièces-là, il n'y a pas besoin, peut-être le remplissage, il y en aura besoin pour la verrière, si vous voulez la thermoformer, il faudra vous servir de la forme pour thermoformer, il faudra faire du remplissage, sinon si vous l'imprimez et vous la laissez vide, quand vous allez thermoformer, ça va écraser la forme, donc il faudra faire du remplissage, mais pour la majorité des pièces, il n'y a pas besoin. Alors le matériau, température d'impression 230 degrés, et la température du plateau, 70, que j'ai augmenté un petit peu parce que j'ai un petit plateau pour l'accroche sur mon imprimante 3D, donc au lieu de 1,50 m, j'ai mis 70, et le débit 100%. Ensuite la vitesse, j'ai mis 160 mm par seconde, donc ça marche bien à cette vitesse-là. Le déplacement, activer la rétraction, distance de rétraction 6,5 mm, vitesse de rétraction 40 mm par seconde, volume supplémentaire à l'amorçage dont je n'en ai pas mis, déplacement minimal de rétraction 0,8 mm, nombre de rétraction maximale 90, intervalle de distance minimale d'extrusion 6,5 mm, et voilà, le reste, pas de décalage en Z si lors d'une rétraction et décalage en Z uniquement sur les pièces imprimées. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, nous avons le refroidissement, j'ai activé le refroidissement, donc 100% de refroidissement, et ça marche très bien ainsi. Les supports, ben non, on n'en met pas, j'en ai pas mis pour cet avion. Ensuite, adhérence au plateau, ben par défaut, moi j'utilise la bordure, ça marche très bien. Et les modes spéciaux, alors là c'est intéressant, il y a une petite chose à noter. Vous avez remarqué que la pièce, la section 1 du fuselage, je l'ai préparée en mode normal. Et si vous regardez bien à l'intérieur, eh ben, vous n'avez pas la structure intérieure, le support moteur, et la pièce elle est vide en fait. Donc je ne sais pas de quoi ça vient, je suis passé fort pour vous expliquer. Vous cliquez ici, vous allez dans le mode surface, vous découpez la pièce. Voilà, et là, dans le mode surface, il y a la structure interne, voilà, la part ici, c'est ce qui supporte le moteur. Voilà, donc à bien vérifier avant d'imprimer vos pièces, s'il y a bien toute la structure de la pièce, il faut passer d'un mode à l'autre en fait. J'ai fait comme ça et ça fonctionnait pour moi. Donc faire bien attention pour ce paramètre, donc soit mode normal, soit mode surface. Voilà, c'était donc les réglages que j'ai utilisés pour mon PC21, et ça a bien marché pour moi, donc je pense que ça peut vous aider, vous aussi à imprimer avec ce fil qui a une très bonne résistance mécanique, et donc j'en pense que du bien. ... ... ...